Voilà, donc c'est un élément de nos confrères de l'AFP. C'est pas tout le monde qui aime les masques, hein ? Ça te dérange de porter un masque là-bas ? Moi, ça m'étouffe, mais grave. Bon, ça va. On n'a pas le choix, hein ? On va porter, on n'a pas le choix, mais après, moi, ça m'étouffe. Donc, quand je le porte, souvent, il me faut la lever pour pouvoir respirer. Sinon, après, ça m'étouffe. Et quand ça m'étouffe, attendez-moi une crise. Lorsque je porte un tissu-là, c'est vrai que ça m'étouffe. Je n'arrive pas à le porter plus d'une demi-heure. Mais lorsque je porte les masques médicaux, très vite, j'oublie même que j'ai un masque. Je peux passer toute la journée avec. Moi, le tout m'étouffe, sincèrement. Mais ce, un tissu, je ne sais pas, j'en ai essayé plusieurs modèles, mais ça m'étouffe. Ça, ça m'étouffe quand même. Et je n'arrive pas à les porter longtemps. Parce que parfois, les tissus sont trop, comment je vais dire ça, opaques, il faut le dire. Donc, du coup, tu as du mal à respirer. Ce qui est sûr, c'est que je sais que ce n'est pas une raison. Et on ne va pas conseiller cela, mais de plus en plus, on sent de la lassitude. Dans le monde entier, les gens en ont marre de la distanciation sociale. Ils en ont marre des masques, ils en ont marre de la pandémie. Mais comme on le dit une fois, le virus, il est encore là. Donc, continuons à respecter les gestes barrières, porter le masque autant que possible. Tousser dans le coude et éternuer dans votre coude aussi. La distanciation sociale, respectez-la. Voilà, et surtout, restez à la maison quand vous, si ce n'est pas vraiment une urgence ou nécessaire pour aller au travail, restez à la maison. Et comme ça, 2020 ans, on sera tous libre. Oui, on espère qu'on va, vu qu'il y a le vaccin, différents vaccins qui sont disponibles et qui sont en cours, déjà un peu partout aux États-Unis, en Angleterre et tout ça. On espère que les vaccins vont nous défaire de cette pandémie qui n'a que perdure de trop. En tout cas, ça va, parce qu'il y a une amélioration, mais là, ça va. Énormément. Et surtout, à Conakry, avec les chiffres, s'ils sont réels, les chiffres de l'ANS, je crois que voilà. Tu revois ça jusque-là ? Je le vois de temps en temps, oui. S'ils sont réels, c'est qu'on s'en sort plutôt bien. C'est ça. Il ne plus longtemps qu'on ne dormait pas à cause de ça. C'était chaque soir et sur les réseaux sociaux. Chaque soir. Et de toute façon, ça me traumatisait, moi. Oh là là. Mais c'était carrément la période d'alerte rouge. Oui, c'est ça. C'était normal que ça se passe comme ça. Bajulier, tout ça avec de la bonne musique et cette fois-ci, c'est Jelly Kababintou avec son titre qui déchire tout dans la cité. Le titre, c'est la patronne, voilà. Toi, tu as une patronne ou une bonne ? Je suis neutre. Non, tu as une patronne en gestation. Non, ce n'est pas en gestation, sincèrement. Tu es en gestation, non ? Je suis neutre. Parce qu'il n'est pas là encore. Ah, bad. Je suis neutre. Faisons le mot. Il a ma chance au canard. Je suis neutre. Dédicace à toutes les patronnes, dédicace à toutes les bonnes aussi. Parce que moi, je respecte les bonnes puisque ce sont des personnes qui savent et qui vont chercher ce qu'elles veulent. Voilà. Et le trône, ça se... Vous parlez de bonnes ici ? Non, au fait, le trône... Tu vas l'entrer à la maison. Depuis que le monde est monde, le trône n'est jamais venu à quelqu'un. C'est quelqu'un qui vient au trône. Ok. Donc, si le trône est là, même s'il y a une patronne dessus, s'il y a une bonne qui est aussi audacieuse, qui ose défier la patronne pour conquérir le trône... Bad. Moi, je respecte cela. Tu vas rentrer chez toi. Non, 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 moi, je n'ai pas dit que j'ai une bonne. Tu as dormi dehors. Je n'ai pas dit que j'ai une bonne. Ok, d'accord. Voilà, je ne suis pas comme Steve. De toute façon, tu défends ça comme ça. Non, c'est important de défendre des idéologies qui sont très audacieuses. Il n'y a pas de ça. Voilà, c'est l'audace des bonnes, je respecte. Ok. Donc, le titre, c'est la patronne. Ça fait couler l'encre dans la cité depuis la sortie de ce titre de Jelly Cababin to Madame Azaya. On regarde ce clip, vous allez vous-même aimer avec les pas de danse, les couleurs, mais aussi le message. Et on revient juste derrière pour parler InfoSport avec Alcén Ibalde. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer les messages sur le 669-240-808. Dites-nous si vous êtes patronne ou bonne, si vous êtes une bonne bonne. En tout cas, moi, je suis la patronne. On peut tellement jouer avec ces mots-là. La patronne des téléspectateurs. Parce qu'il y a la patronne qui est bonne, il y a une bonne bonne, il y a une bonne patronne. Et puis, il y a une patronne bonne. Comme je le dis, il y a des bonnes virées, il y a des bonnes bonnes, et puis il y a des anciennes bonnes. Et puis, il y a la patronne. Acceptez ça. Ah non, les bonnes virées, ce n'est pas gentil de sa part, quoi. Sincèrement, ça aussi, c'est vrai. Parce que nous, après, on ne sait pas si on est parmi les bonnes virées ou bien les anciennes bonnes. En tout cas, tu as dit que tu es neutre. Bon. Oui, mais tu sais, de toute façon, peut-être que j'étais patronne quelque part, je ne savais pas. C'est possible. Ou j'étais bonne, je ne savais pas. Le patronat est en cours. Ça, c'est l'homme qui peut nous dire qui est patron du bonnes. Continue juste à te re-bébé. Le patron va venir. Il n'y a pas de souci. On reçoit Alcéni Baldez sur ce plateau pour parler sport et aussi légende ce matin, comme toujours. Bonjour. Il nous a rejoint. Bonjour, Alcéni, ça va ? Je me suis re-bébé. Est-ce que là, on est re-bébé ? Oui, oui, c'est exactement ça. Toi, tu es dans un réménage perpétuel. Il y a Bambo qui nous a trouvés. Il ne vieillit pas, il se re-bébé. Lamine me dit, mais si je suis re-bébé, je vois des trucs sur tes mains. À chaque fois, je dis oui. C'est le métier qui oblige le re-bébage. C'est ça. On se re-bébé tous les jours. On n'a vraiment pas le choix. Mais quand tu regardes Bad, franchement, c'est... C'est le mec qui s'est re-bébé de plus. Mais attends, son visage-là, on dirait Habi, en fait, sa fille. Il y a un gars qui m'écrit, il me dit, attends, il met rouge à l'oeuf sur tes mains. Il dit non. Attends, il met fond de teint, il se maquille. Non, est-ce qu'il ne met pas produit ? Je dis, il ne met pas, c'est naturel, c'est un garçon bio. Oui, c'est naturel. C'est le ré-bébage. C'est le ré-bébage chaque jour. C'est le ré-tombe du ré-bébé. Venez, il va vous donner son secret. Voilà, donc, c'est le qui nous a rejoint ce matin pour parler d'une... légende, c'est Dominique Saténang, qui est né au Cameroun le 14 janvier 1975. C'était un ancien sportif. Et d'ailleurs, c'est notre légende ce matin. Que doit-on découvrir ? Ah oui, c'est un karatika. Donc voilà, il est le premier noir. Le premier et le dernier noir à être membre du temple de Shaolin, du côté du Hong Kong. Ça, c'est une grosse légende, ça. Ça n'est jamais arrivé. C'est un africain d'origine camerounaise. Donc, il est né à Pafou, un village de l'ouest du Cameroun, situé, comme vous le savez, en pays bamileké. Voilà, c'est du côté de l'est du Cameroun. L'une des chefferies fondées au 16e siècle, dont le roi et son grand-père, dès l'âge de 8 ans déjà. Donc, le gars et son grand-père voient en lui un futur footballeur. Et l'enfant poursuivre ses études au collège à Douala. Il est accueilli sur place par son oncle, qui l'amènera pour la première fois de sa vie au cinéma pour découvrir le film Opération Dragon. Tu vois ce Bruce Lee, ça ? Oui, je crois que c'est Bruce Lee. C'est Bruce Lee, justement. Donc, c'est là que l'inspiration est venue pour le gars. Donc, il est accueilli, comme je l'ai dit, par son nom. Donc, ce film est une révélation pour Dominique Seténin, qui l'amène à s'inscrire à l'école des tigres noirs pour y apprendre le wushu, le nom chinois de Kung Fu. Donc, durant son parcours de sportif de haut niveau, Dominique Martin Seténin a participé à de nombreuses compétitions en Asie. Il obtient notamment deux médailles d'argent au championnat du monde 2006 de wushu et une médaille d'or au festival international de wushu à Hong Kong. En 2009, l'UNESCO le récompense pour son parcours sportif. Le Cameroun le reconnaît comme l'un des 33 sportifs élus au Panthéon national pour la légende du sport camerounais de 1959 à 2009. En 2011, donc, le chef spirituel du temple de Shaolin est le nom ambassadeur du temple de Shaolin afin de lui permettre de promouvoir la culture Shaolin partout dans le monde. Donc, il a eu ce privilège-là. Dominique Martin Seténin est le premier noir, comme on l'a dit, et quatrième étranger non-chinois à avoir été consacré membre du temple de Shaolin de la 34e génération, mais le seul africain. Voilà. Donc, c'est rarissime de trouver ça. Une très grande reconnaissance dans le domaine martial. Donc, les armations ne sont pas le seul domaine où s'atténant Excel, diplômé d'un master en gestion. Il est également un businessman, il faut le rappeler, avéré par l'encouramment chinois, anglais, français et le bamiléqué, une des langues nationales du Cameroun. Il est vice-président de la Fédération des investissements Chine-Afrique, directeur de la société DRS International Group de l'Opération entre la Chine, l'Afrique, l'Europe et les États-Unis. Et donc, Dominique aussi, c'est un professeur, c'est un maître de conférences, entre autres, au niveau des universités de Sorbonne à Paris, au Canada, entre autres. Donc, il est également professeur honorifique, il faut le dire, à l'université de haute étude technologique du scientifique du Shandong, ça c'est en Chine. Donc, c'est lui qu'on nomme l'aigle noir, montre que le continent africain peut s'inspirer positivement, donc le monde. Donc, Parmarès sportif bat rapidement. En 2010, trophée méditerranéen Wushu Cup, médaille d'or à l'International Cup Open. 2009, médaille de l'UNESCO pour son parcours atypique sans dopage, élu au Panthéon du sport camerounais. Et puis, médaille de bronze pour le Cameroun au Marathon International de Mont-Yong, Chuan. Voilà, 2006, deux fois médaillé d'argent pour le Cameroun au championnat du monde de Wushu traditionnel. Et puis, 2004, médaille d'argent de bronze pour le Cameroun lors de la compétition internationale de Taichi Anzu. Donc, il faut le terminer pour dire, en 2002, 2004 et 2006, médaille d'or et d'argent pour le Cameroun lors de la compétition internationale de Wushu à Hong Kong. Donc, je pense que c'est une très, très grande légende sur le continent africain qui n'est pas si connue que ça. Si c'était, par exemple, un footballeur ou peut-être un basketeur, tout ça, on pouvait mieux le connaître. Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, on a décidé de braquer nos projecteurs sur Dominique Martin-Satening pour faire découvrir un doute qu'il y a aussi... Pour moi, c'est une découverte pour moi, puisque je n'imaginais pas voir un Africain dans un temple Shaolin et puis... Parce que ces gens, ils sont très conservateurs et ils essaient de garder cette culture au niveau de l'Asie, puisque la plupart du temps, ils disent que plus il y a des gens, plus le secret va être propagé. Justement. Même Bruce Lee et Jackie Chan, aujourd'hui, à un moment donné, on leur condamnait, on les reprochait du fait qu'ils divulguaient trop de secrets Shaolin. Qu'ils partaient souvent vers les États-Unis. Voilà, qu'ils se mélangeaient trop avec les Américains, au point qu'ils divulguaient trop d'informations et trop de secrets venant du temple Shaolin. Justement. Et voir qu'aujourd'hui, ce temple a pu accepter l'intégration d'un Africain, c'est juste énorme et qui a excellé au point, parce que je vois que plus loin, il est rélevé aux normes de moines, sous le nom de Xin Yan Mei. Justement. Voilà, donc c'est pour dire qu'il est devenu carrément un moine du temple, comme tous les autres Chinois. Et il faut rappeler que le temple Shaolin a été créé depuis le 5e siècle. C'est vraiment vieux. C'est très vieux. 5e siècle, tenez-vous bien. Et aujourd'hui, nous sommes au 21e ou à peu près au 22e siècle. Donc c'est énorme. Donc on lui tire le chapeau et aussi, pour dire qu'il n'est pas justement focalisé dans les armes haciaux, il a des sociétés un peu partout. Cameroun, il a, comme on l'a dit, les maîtres, professeurs également dans beaucoup d'autres universités. Pour ne citer que l'université de Sorbonne ou d'autres universités aux États-Unis, même en Chine. Donc ce n'est pas fait pour n'importe qui d'être dans l'étape où se trouve aujourd'hui Dominique Setan-Martin. Donc le Cameroun fait la fierté et lui, il fait la fierté du Cameroun. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup Alceni Baldé pour toutes ces précisions concernant ce grand homme sportif africain qui, je rappelle, s'appelle Dominique Setanang. Il est d'origine caméronaise et il est moine. Et il fut le premier africain et le premier homme noir à être intégré dans le temple Shaolin en Chine. Un temple qui a été créé depuis le 5e siècle. Merci Alceni. Merci Bad. Au revoir. Bonne journée à toi. Sans plus tarder, nous poursuivons avec notre Kevin National. Et cette fois-ci, il va nous parler du Réveillon avec les sentiments d'un vendeur d'essence. Et oui, tout le monde a fêté le Réveillon. Kevin y est parti avec son micro et sa caméra pour nous faire ce micro-balladeur que nous allons regarder maintenant. Lutte contre la corruption en Guinée. Nous sommes en train d'entendre la même chanson. Nous l'écoutons même sans le vouloir. Le président de la République, chef d'orchestre, nous habitue aux menaces. Mais personne n'a peur de lui. Il n'est pas déterminé à lutter contre les détournements des déniés publics. Il est à l'origine des dénonciations. Il dénonce ses propres cadres et sans hésitation, il est le premier à les défendre. Il demande l'opinion en colère et souvent perdue. Dans la bataille pour la gouvernance vertueuse que veulent incarner certains compatriotes, le président Alpha Condé n'est pas un acteur, mais un observateur qui prend position pour le suspect. Nous avons déjà plusieurs éléments qui nous disent de ne pas espérer. Les dossiers des offices guinéens de la publicité et des chargeurs, à la suite de l'affaire des 13 milliards au ministère de l'Économie et des Finances, n'ont pas connu de suite. Quelques cadres semblent avoir été sanctionnés politiquement et depuis en avance. Aucune démarche n'a même été entreprise pour informer l'opinion sur ce qui s'est réellement passé dans ces différentes régies financières de l'État. Aucune action n'a été entreprise pour faire la lumière sur un prétendu détournement de plus de 27 milliards de francs guinéens à la Loterie nationale. En début d'année, un confrère parle de surfacturation des bons de carburant au ministère des Affaires étrangères et c'est lui qui part en prison pour diffamation. Derrière, aucune démarche n'a été faite pour au moins donner les éléments qui contredisaient son article. Il a fait la prison, la guipelle était dans l'obligation de se battre non pas pour exiger que la vérité soit dite et qu'il y ait remboursement si les faits allégés étaient établis, mais pour faire libérer l'Anzana Kamara. Y a-t-il eu une surfacturation des bons de carburant au ministère des Affaires étrangères ? Répondons non. Par obligation, le procureur général, près du tribunal de première instance de Calum, procureur de la République disons, communique sur une affaire de corruption à l'autorité de régulation des postes de télécommunication. Deux cadres, encore en fonction, sont soupçonnés, mais ils ne sont même pas invités à s'expliquer. Au contraire, ils continuent à gérer les affaires publiques sans gêne. L'agent judiciaire de l'État n'a fait qu'une simple communication opportuniste sur une actualité judiciaire qui ternissait un peu l'image du pays. Global Voice a peut-être finalement eu raison d'intenter un procès contre un État qui est incapable de contrôler la gestion de ses cadres. Global Voice a eu raison d'engager une action qui a permis aux Guinéens de comprendre un système de vol voulu et entretenu par l'État. Le président ne s'assume pas. Il a passé dix ans à dénoncer la corruption, mais il n'est pas sûr qu'elle existe. Tant que celui qui en parle, c'est vrai. Mais dès que la presse et les activistes de la société civile en parlent, ils protègent ses cadres. Ils les aident à soigner leur image. Ils leur disent de ne pas payer. Ils disent au peuple qu'il n'y a pas de preuves contre son gouvernement qui a prouvé dans l'affaire des 200 milliards de francs guinéens qu'il n'est pas prêt à se laisser faire, à se laisser condamner par le peuple qui lui demande des résultats. Qui lui demande surtout de rendre compte de sa gestion. Il va se défendre. Il se fera aider par le procureur Alpha Senikamara qui intimide la presse. J'ai annoncé le micro-balladeur, mais c'était plutôt la plume qui est passée. La plume à Jacques Léon qui nous parlait de la corruption en Guinée. On espère que vous avez aimé. Spéciale dédicace à celui qui me suit en ce moment. Il m'a laissé ce message. C'est Abdeljanil, l'homme qui est très suivi sur Instagram et Facebook, qui nous lance des blagues très hilarantes tous les matins. Et je lui passe le salam ce matin. Merci de nous suivre très tôt tous les matins sur Espace TV. On poursuit donc à présent avec le micro-balladeur de Kevin. Je disais tantôt qu'il va nous parler du réveillon. Et c'est les sentiments d'un vendeur d'essence qu'il a préféré recueillir. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est ce qu'il a choisi. Et c'est du Kevin 100%. On y voit avec le micro-balladeur. Nous sommes très contents d'être accompagnés dans cet environnement-là. Et voici un monsieur que nous, on a vu hier faire le sport ici en compagnie de ses amis, qui lui était très fâché hier. Pourquoi tu étais fâché ? Dis-nous. Oh, parce que je suis tellement fâché contre le résultat final. Parce que vu l'effort que nous avions fourni, nous avons couru, nous avons fait des exercices physiques. Nous avons presque tout rempli comme ce qui a été indiqué, l'activité qui a été indiquée au départ, de faire pour pouvoir réussir à la finalité, pour pouvoir avoir la victoire pour notre équipe. Mais vraiment, nous étions à la fin maintenant surpris d'avoir entendu que c'est l'équipe B qui a gagné. Étant donné que nous qui avons été le premier, c'est-à-dire accompli tout, tout, tout et arrivé au premier, nous avons été l'équipe perdante. Donc c'était une grande surprise pour moi, c'était fâché. Mais finalement, après tout ce qu'ils nous ont dit, l'objectivité du sport, c'est-à-dire avoir, c'est-à-dire la victoire, l'esprit faire plaît et la collectivité de personnel, de travailler dans l'équipe, aider les autres aussi à se monter, quoi, les obstacles qui étaient devant nous, qui étaient presque des pièces, quoi, de l'échec. D'accord. Alors, dis-nous, nous sommes, depuis le 24, 25, vous êtes ici pour faire votre rencontre et nous nous sommes venus comme des intrus également dans cette activité, on ne savait pas que vous étiez là. Mais alors, donc, tu vas regarder notre caméra et puis tu vas souhaiter bonne heureuse année à tes parents, à tes amis, qui te regardent en direct de la télévision première Espace TV. Oui, moi, c'est une chance pour moi aussi, c'est-à-dire de parler, quoi, à votre micro. Voilà, je peux vraiment remercier d'abord, commencer à remercier, quoi, l'organisateur qui a eu... Non, l'organisateur n'a rien payé chez nous, donc il ne faut pas dire son nom, il faut dire simplement bonne heureuse année à tes patrons. Bonne heureuse année aux serres fidèles chrétiens, parce que nous allons dire comme ça précisément, et bonne heureuse année aussi aux peuples de Guinée, à l'Afrique et au monde entier. C'est-à-dire aussi prier le bon Dieu, vraiment que la maladie qui s'écouit aujourd'hui, le monde, pour vraiment que ça puisse nous laisser maintenant comme ça, pour que nous puissions... D'accord, parce que c'est la fin d'année, c'est la fin d'année. C'est la fin d'année. Donc quand il y a la maladie, tu ne peux pas voir ta copine. Voilà. L'année de l'année. Non, non, je dis quand il y a la maladie, tu ne peux pas voir ta copine. Non, ma copine, elle est à moi. Malgré qu'il y avait cette gravité de maladie, de cette maladie, avant il n'y avait pas, on dit, distanciation sociale, et même entre copine et copine, on doit avoir... il y avait problème. Est-ce que toi tu as un problème là ? Parce que toi tu es un bangbalani comme ça là. Non, moi en tant que bangbalani, coronavirus, ça ne rentre pas. Quand ça vient, je vais combattre, non seulement physiquement, intérieurement, parce qu'on ne va pas se lâcher. C'est un combat indéfini. D'accord, donc bonne heureuse année, cher ami. Bonne heureuse année à vous aussi, mon frère. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci Espace TV. Merci Espace TV, merci, merci pour votre effort fourni. Merci. Nous sommes très contents, nous sommes très fiers de ce déplacement. Merci. Merci. Voilà, je sais que vous aimez cela, vous aimez Kevin lorsqu'il va embêter les gens dans les rues de Conakry. Mais le truc, c'est qu'il y a quelque chose qui vous embête, vous, je parie que vous n'allez pas aimer cela. Donc c'était le micro-balladeur de Kevin. On poursuit très vite avec notre coup de cœur ce matin. Et c'est Gullibari de Matoto qui nous dédicace ce titre de Tene Jawara, Gne Abadeya Mahara. On regarde alors ce clip. Et puis derrière, on va se retrouver juste pour annoncer une courte pause à tout à l'heure. Gullibari de Matoto. C'est Gullibari de Matoto. C'est Gullibari de Matoto. 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 Gullibari de Matoto.